6 9 la matinale matin sport bonjour bonjour alors la question il va bientôt peut-être manquer de place dans son argenterie pour aller ranger tous tous ses ballons d'or on parle de messi messi qui est 8e ballon d'or de l'histoire pour cette édition 67e édition du ballon d'or france football qui je le rappelle récompense la saison 2022 2023 ce n'est plus comme c'était il y a quelques années où c'était sur l'année civile carrément sur une seule année cette fois c'est sur une saison et on peut dire que pour cette saison 2022 2023 personne n'aurait mérité de prendre ce ballon d'or je vais vous donner quelques chiffres puisque certains disent pourquoi c'est pas erling haaland qui a remporté ce ballon d'or lui qui a remporté la ligue des champions avec manchester city lionel messi ses 53 buts en 55 match de son côté erling haaland ses 55 buts en 58 match messi a été décisif dans les moments clés pour ses équipes notamment pour l'argentine durant la coupe du monde 2022 qatar 2022 messi a marqué dans tous les matchs mis à part un seul c'était face à la pologne messi a été décisif en demi finale en quart de finale et aussi en finale face à la france rappelez-vous c'est lui qui offre ce titre mondial cette troisième coupe du monde à l'argentine donc lionel messi huitième ballon d'or il restera à jamais dans l'histoire de ce sport c'est lui comme disent certains qui a fermé le livre du football depuis quelques temps messi donc qui précède erling haaland qui est deuxième de ce ballon d'or et kylian mbappé l'international français qui prend la troisième place pour le classement complet je vous donnez dix premiers à la dixième place on retrouve luca modric neufième bernardo silva huitième victor au simen septième julien un varès sixième vénécius junior cinquième rodri quatrième kevin de bruyne qu'est ce que vous remarquez dans ce top 10 que la prochaine fois ce sera à l'ample à mon avis moi je remarque surtout que il n'y a pas moins de sept joueurs sur les dix premiers de manchester city l'équipe qui a été sacrée championne d'europe avec la champions league la saison dernière sept joueurs sur dix et ça démontre que city avait fait une saison formidable erling haaland on l'a dit lui n'a pas été aussi décisif que lionel messi en demi-finale de champions league n'a pas marqué en finale de champions league il n'a pas marqué et c'est vrai que ce ballon d'or récompense surtout l'efficacité des joueurs avec leur équipe celui qui a apporté ce plus à son équipe lionel messi n'ont du coup de génie ballon d'or ça c'est pour les hommes chez les femmes c'est sans surprise aïtana bonnati championne d'espagne et championne d'europe avec le fc barcelone et champion du monde avec l'espagne la loja qui a remporté le ballon d'or féminin en 2023 succédant à sa compatriote et coéquipière en club alexia un pote et last on a le président de la fédération espagnole de football lui n'aura pas le ballon dans ça c'est certain il a même été suspendu pour trois ans mais c'est un geste mal en contre c'était plutôt laporta qui était content puisque le fc barcelain était également sacré meilleure équipe féminine de l'année de la saison dernière on va aller vers les bassins avec une nouvelle moisson de médaille l'angérie qui boucle sa participation avec main 20 médaille 13 en or 3 en argent et 4 en branche championnats arabes qui se sont déroulés à dubaï un plus tard au bout d'habi dans la piscine de mohammed benziad lors de la dernière journée disputée hier les nageurs algériens ont décroché trois breloques en vermeil qui ont été l'oeuvre de abdallah ardoun sur le 100 m d'eau également saïoud de jawad sur le 200 mètres au bras et c'est une major sur le 100 mètres nage libre auquel s'ajoute celle en bronze d'imène zitouni au classement général des médailles l'algérie qui totalise 20 médailles a pris la première place du tableau masculin avec huit médailles d'or et la deuxième place du tableau féminin avec cinq médailles d'or une discipline qui veut absolument maintenir la tête hors de l'eau on parle de handball l'équipe nationale qui se prépare l'équipe nationale qui se prépare le 7 national qui avait entamé samedi dernier un regroupement alger qui s'est clôturé hier lundi son volera aujourd'hui pour l'arabie saoudite ce second stage s'étalera jusqu'au 5 novembre prochain qui sera ponctuée par deux rendez-vous amico entrant dans le cadre de la préparation des verts en vue du championnat d'afrique des nations 2024 prévus en égypte du 19 janvier au 29 janvier le 19 janvier on y revient encore le sélectionneur national ça la bouche qui aura fait appel à 17 joueurs issus du championnat local et ceux évoluant à l'étranger l'équipe nationale a effectué en septembre dernier un stage préparatif à doha ponctué par deux défaites on amicale face à la sélection qatari 32 20 puis 26 18 la dernière sortie officielle de l'équipe algérienne remonte aux jeux sportifs arabes du 5 au 15 juillet dernier avec une médaille de bronze décroché grâce à la victoire contre l'irac après prolongation pour appeler le vainqueur de la prochaine quinte 2024 de handball se qualifiera aux jeux olympiques de paris 2024 voilà vous savez tout sur l'actu sport du moment merci c'est d'âme et de fait à bientôt